Parlons santé à présent avec cette caravane du comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique en collaboration avec la Fondation Grand Cœur qui est à l'hôpital de l'amitié Tchad Chine depuis le 6 novembre dernier. Au total, 216 personnes souffrant de différentes pathologies ont subi des interventions chirurgicales. On en sait plus avec Anasazi Bissi. Plus de 200 patients sont déjà opérés avec succès à l'hôpital de l'amitié Tchad Chine. Cette caravane rendue possible par le comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane et la Fondation Grand Cœur offre l'opportunité aux personnes souffrantes de diverses maladies de bénéficier gratuitement. Les maladies opérées sont entre autres Les hernies, les calculs vésicaux, les calculs rénals, les prostates, les adhérents de la prostate et aussi les guatres. Il y a aussi des cas de pétiturgie comme les lipomes et il y a aussi les becs de lièvre. Pour la première fois, les malades de fistule trouvent l'occasion pour se faire opérer sur place. Les fistules, on utilise pour les dialyses. Les fistules là, ça coûte, pour aller faire des fistules d'ici à ailleurs, ça coûte à peu près minimum 5 millions. Vous voyez, ici, ils sont faits presque 20 quelques fistules gratuitement. Nombre de patients attendent à bénéficier de ce service gratuit, mais les responsables les rassurent qu'ils seront traités avant la fin de la caravane. Le souhait de ces derniers est de multiplier ce genre de projet pour le bien de tous. Nous aimerions que de tel genre de caravane puisse se dérouler de temps en temps pour sauver des vies humaines. Parce que certaines, comme vous l'avez entendu, si on les opérait à l'étranger, ça ne coûterait pas moins de 5 à 10 millions, rien que pour la prise en charge. La plus grande difficulté selon les spécialistes est le manque de salles d'opération. Pour faire avancer les travaux, ces derniers font deux opérations en même temps dans la même salle. La caravane va se poursuivre jusqu'au 16 novembre prochain, mais déjà, les responsables de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine estiment que les résultats sont concluants.